Bonsoir mes sagittaires, comment allez-vous mes chéris, c'est Nathie, j'espère que tout le monde va bien mes amours. Alors, là c'est la guidance générale et sentimentale pour le mois de juin. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. Je voulais avant tout remercier les personnes que j'ai eues en consultation pour des guidances privées avec moi. Pour les personnes dont j'ai effectué les soins, pour vos commentaires, merci beaucoup à ceux qui pensent me faire un commentaire. Parce que vos commentaires, je les lis, je réponds, vous le savez. Et c'est des messages de soutien aussi. Il y en a d'autres qui m'expliquent un petit peu qu'est-ce qui se passe dans leur vie, si ça correspond avec mes tirages, mes chéris. Et puis, ça me fait comme un baume au cœur, mes amours. Donc, merci également pour les personnes qui likent vos pouces, le pouvoir du pouce. Merci beaucoup à ceux qui pensent. Mine de rien, peut-être certains ne le savent pas. Écoutez, c'est aussi, pour moi, je le prends comme un remerciement, vous voyez, par rapport à mon travail, par rapport à ma personne, par rapport au respect de mon travail, de la valeur qu'a mon travail. Donc, merci beaucoup à ceux qui y pensent et ceux qui le font. Et puis, parce que je discutais aujourd'hui avec une consoeur, une voyante et qui me disait, oui, ils sont durs quand même, c'est rare qu'ils mettent des pouces en l'air. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, moi aussi, je l'ai constaté. Donc, voilà. Mais que je lui ai dit, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut y faire. Écoutez, mais je remercie vraiment ceux qui en mettent un. Merci beaucoup. Donc, Dieu vous le rendra, mes amis. Donc, allez, on va regarder un petit peu. Bienvenue à ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne. Eh bien, bienvenue à vous. Donc, merci de vous avoir abonné. Merci pour cet abonnement. Et puis, on y va. On regarde un petit peu. Alors, pour le mois de juin complet. Donc, vous pouvez revenir sur la vidéo dans 10, 15 jours, 3 semaines. Moi, je le fais. Quand je fais une vidéo pour mon signe, la vidéo, bah, écoutez, je l'écoute un peu plus tard. Et puis, au final, je regarde un peu ce qui correspond, si les messages étaient pour moi aussi, vous voyez. Alors, on va regarder. On y va, on commence. Celle-ci, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour messagitaire ? Aphrodite, déesse intérieure, éveillez la déesse qui se trouve en vous. Ah, il y a quelque chose qui va vous éveiller, messagitaire. Alors, c'est aussi la beauté, la danse. Donc, la danse, en prenant soin de vous. J'ai plus de lumière, là. Comment ça se fait chez vous ? Merci. Pourtant, tu m'entends. En prenant soin de vous, de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors, ouais, ça, c'est la déesse intérieure. Ça veut dire que... Eh bien, ça veut dire que vous allez prendre soin de vous intérieurement. C'est-à-dire, vous allez faire attention à l'alimentaire, l'alimentation. Vous allez peut-être faire du sport. Et puis, peut-être des examens aussi pour certains et certaines. Voilà, s'il le faut. Pour d'autres, en fait, si vous préférez, ici, c'est aussi intérieur mais extérieur. Parce que, quand à l'intérieur, on est bien. Ça se ressent à l'extérieur, mes chéries. Puis, elle est belle. Donc, elle est belle. Regardez-moi, elle a une robe sublime avec un châle, une tôle. En fait, elle est sublime. Ici, avec un collier à perles magnifique. Il y a une ceinture à chêne et à perles. Une chevelure, mais flamboyante. Elle est flamboyante tout court. Donc, c'est comme ça que vous allez être, homme ou femme. Parce que, en fait, vous allez faire attention à vous-même. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi. Peut-être qu'on a des personnes aussi qui démarrent un emploi. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a dans la carte d'Europe, vous voyez. Et puis, on se fait beau et belle. Elle est sortie aussi. Et peut-être qu'en fait, on se fait beau et belle pour quelqu'un, hein, mes chéries. C'est bien. Alors là, je vais le pousser. Parce que des fois, en commentaire, on me dit, c'est quoi votre mail. Donc là, c'est natalia16000naty.com. Voilà. Donc, vous pouvez le recopier, faire stop sur la vidéo. Je vais le pousser parce que j'ai besoin de place à mes chéries. Donc, Aphrodite. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, mes sagittaires ? Hum, il y a une période comme ça, là. Ça y est, on se réveille. On a envie de se faire coquette, coquet. C'est bien. Oh, Cordélia. Elle est magnifique aussi. Elles sont toutes belles, ces cartes. J'adore. Alors, aller dehors. Ça tombe bien. Si vous vous mettez sur votre 31, il n'y a plus qu'à aller dehors. Montrez-vous, mes chéris. Montrez-vous. Alors, on vous dit, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. On parle beaucoup d'intérieur. Intérieur, intérieur. On intériorise peut-être quelque chose aussi. On garde quelque chose à l'intérieur de nous, vous voyez. Aller dehors et prenez l'air frais. Eh bien, c'est vrai. Ça vous fera du bien au cerveau mental. D'accord ? Pas l'égo. Et puis aussi, écoutez, c'est encore la marche, les sorties, divertissement. Le partage aussi. On va dehors. On partage. Vous allez être en communion ici avec la nature. On a beaucoup de fleurs ici. La couleur du vert également. Donc, allez dehors. Prenez l'air frais qu'on vous conseille, mes chéris. Ici, Marat nous dit justice. Alors, peut-être qu'on a vécu une injustice ou des injustices. Ou alors, peut-être c'est qu'il y a la justice qui va statuer, mes chéris. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. En tout cas, ça sera équitable. Là, d'accord ? Voilà. Alors, celle-ci, on va voir un petit peu qu'on est sagittaire. Qu'est-ce qu'on a ? Ou alors, on va être juste dans une situation, vous voyez. La réparation, mes doudous. Eh bien, ouais. On a la réparation. Alors, prenez que ce qui vous parle, mes amours. Donc, ici, on parle bien d'un cœur qui est en souffrance ou qui a souffert. Et alors, on répare son cœur. Toujours est-il que l'univers va vous aider. Dès que vous transformez ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer, qu'on vous dit. Et ça, c'est bien vrai. Et là, moi, je sens qu'en fait, on reprend de l'énergie parce qu'on va mieux. Il y a la guérison ici, mes amours. C'est bien. Il y a la guérison. Après, c'est possible qu'il y en a qui vont réparer des choses chez eux. Vous voyez, oh, l'abondance. Eh bien, c'est super. Elle n'est pas sortie, celle-ci, pour les autres signes. Pour l'instant, parce que je n'ai pas fini tous mes signes. Sentez-vous mériter le meilleur ? Bien sûr que oui, mes chéris, mes sagittaires. Sans aucune condition, en contrepartie, qu'on vous dit. Ben oui, pourquoi pas. Acceptez l'abondance. Ici, c'est l'abondance. L'abondance, ça peut être plein de choses. L'abondance, peut-être que vous allez avoir l'abondance dans un domaine. Peut-être dans plusieurs domaines, d'accord, de votre vie. Merci. 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 Le moment présent, mes amours. Revenez au moment présent. Faites-en un ami. Ah ouais, moi, c'est mon pote. Le présent, c'est mon pote. Ah ouais. Quand j'ai compris ça, c'est beaucoup avec le Tao. Mais ma grand-mère me disait, regarde ce que tu fais. Ressens les choses. Je m'en souviens très, très bien. Et puis, elle a bien raison. Bisous, grand-mère. Alors, revenez au moment présent. Faites-en un ami. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, mes chéris. Alors, peut-être que certains et certaines, il y a des complexes. On se dénigre. On se dit, oui, je ne suis pas assez forte. Je n'y arriverai pas. Je suis nul. Je suis ci, je suis ça. Taratata. Non, on arrête. Ici, regardez ce qu'il y a de meilleur en vous. On a toujours, tout le monde a du positif, du négatif. Enfin, tout le monde a des défauts et des qualités, mes chéris. On est des êtres humains. On est d'accord. Après, des fois, elles sont similaires ou alors ce n'est pas les mêmes. Mais tout le monde, on est bien d'accord. Donc, ne pensez pas que, d'abord, croyez en vous-même. Moi, je crois en vous. Et ici, justement, en revenant à l'instant présent. Moi, des fois, je vais vous dire, quand je suis dispersé. Et alors, quand j'ai plein de trucs à faire, je me disperse, ça ne met tout. Je me recentre. Et je fais une chose à la fois. Et je me mets, je rentre dedans, à l'intérieur de ce que je fais en le ressentant, en regardant et en faisant les choses. Et puis, après, je passe à une autre chose. Et comme ça, je me recentre. Des fois, quand on n'a pas le moral, il faut se recentrer. Vous faites, par exemple, de la marche. Vous la vivez, la marche. Mais en plus, vous regardez autour. Ce n'est pas la peine de regarder le trottoir. Regardez, il y a des choses magnifiques autour de vous. La vie est un spectacle qui mérite d'être regardée, mes chers. Alors, ensuite, c'est un chef-d'oeuvre, la vie. Et on a une belle planète, vous le savez, mes chers. En plus, bientôt, c'est l'été. Donc, fin printemps-été, c'est super comme saison. Donc, plein d'énergie et tout ça. Mais si le soleil n'est pas que. Donc, là, en fait, si vous voulez, il y en a certains, oui, vous vous rabaissez. Ou alors, c'est possible qu'on vous a rabaissé. Parce que là, il y a quand même la réparation. Et oui, on ne sait jamais. Ouh, en Dodec, qu'est-ce qu'on a? On a la bonne nouvelle, mes sagittaires, mes chéris. C'est bien ça. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir après. Ok. Mes sagittaires, le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même une histoire de projet ici. Bon, on va voir. Alors, Les choses s'améliorent. Une situation difficile va connaître son dénouement, mes chéris. Ça vient de se faire, alors. Peut-être. Ou ça va se faire, toujours est-il. Vous allez avancer. Partez en voyage, pour certains, certaines. Partez en voyage. Moi, des fois, je pars, je rêvasse. Et donc, je pars, comme ça. Je rêve, et puis je rêve éveillé. Et ouais. J'arrive toujours à faire ça, j'ai toujours fait ça. Enfin, on y arrive très, très bien. À un moment donné, je n'y arrivais plus, honnêtement. Et ça a duré quelques années, puis c'est revenu. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Sinon, on vous dit, ça vous ferait du bien. Puis, il y a la réparation. Et puis, on répare quelque chose aussi. Peut-être une erreur. Pour d'autres, on répare notre cœur. Voilà. Pour d'autres, c'est possible que, toujours est-il, les choses vont s'améliorer. Ouf. Il y a une situation qui était difficile pour eux, pour vous, qui va se régler. Ici, on a l'impératrice. Alors, répondez l'abondance. Abondance sur abondance, quand même, si vous avez remarqué. Alors, je vérifie juste un peu. Je trouve que j'ai passé de lumière. J'ai pété une lampe. Une ampoule est tombée sur l'ampoule. Donc, j'ai pété mon ampoule de ma deuxième lampe. Je vais voir. Ouais. Ah, comme ça, c'est mieux. Et par contre, je vais l'avoir en face des yeux comme un interrogatoire. Vous savez, comme dans les films. Voilà, c'est ça. Comme ça, je reste bien éveillée. Là, je ne risque pas de m'endormir, franchement. Bon. Allez, on revient à l'intérieur de notre guidance. On vous dit, répondez l'abondance autour de vous, mes chéris. Réalisez vos rêves aussi. Prenez soin de vous et des autres. Alors, ce n'est pas que des autres. C'est de vous-même aussi. Et puis, l'impératrice, on va materner. D'accord ? On va materner. Il y a beaucoup d'amour. L'impératrice, c'est quelqu'un qui aime. D'accord ? Donc, vous allez vous aimer vous-même. Et puis, quand j'ai vu ici, réparation. Et puis ici, on parle toujours d'intériorité, d'intérieur en tout cas. Donc, ouais. Ça sonne. Je comprends mieux, en fait. Prenez soin de vous, mes chéris. D'accord ? Pensez à vous. Aimez-vous. Choisissez-vous d'abord. Et puis aussi, les autres, bien sûr. Donc, ici, on parle de process de naissance aussi, également. Mais on parle de projet. Alors, ça peut être un projet personnel. Ça peut être un projet qu'on a envie, qui se réalise dans l'avenir. On travaille dessus. Ça peut être un projet personnel, professionnel. Un projet au niveau de l'amour, chez mes couples. Et puis, ici, un projet. Donc, ici, on vous dit... On vous dit... Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité, d'ingéniosité, mes chéris. C'est comme ça que vous allez être. Et puis, ça, c'est vrai. Mais sagittaires, ils sont ingénieux. Et puis, ils sont originaux. Donc, je le vois. Moi, ma fille, elle est sagittaire. Elle a son style. Elle a sa personnalité. Des fois, je la regarde. Je ne dis rien. Mais des fois, je vois... Je ne sais pas. Il lui manque un truc. Elle bidouille un truc. Ça, c'est l'ingéniosité. Vous voyez. Puis, elle se débrouille et tout ça. Mais c'est génial. C'est super. C'est bien. Et puis, on vous dit extraverti aussi. Créatif dans la créativité. Mais ici aussi, on est dans la création. Créativité. Confiant, confiante, espiègle. Donc, voilà. Soyez espiègle. Un peu d'espièglerie, mes chéris. Comme dans l'inviteux. Quand on dit... Vous vous souvenez de dessin de l'imente ? Je l'en regardais petite. Alors, ici, on vous dit l'ermite. On va voir le... D'accord. Eh bien, on réfléchit par rapport à un projet, mes chéris. Mais pas que un. Mais on réfléchit par rapport à un projet. On va démarrer quelque chose de nouveau. On a des envies. Des envies de se réaliser. Puis, des envies de réaliser des projets. Donc, ça peut être un mariage. Le projet d'un voyage. Le projet d'un achat. De quelque chose. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Se lancer à son propre compte. Le projet de changer de maison. D'appartement. Le projet de déménager. Le projet de changer de voie. Par exemple, de travail, d'emploi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et puis, sinon, il y a l'ermite. Donc, on réfléchit. D'accord. Alors, l'ermite, ce n'est pas tout le temps non plus. Bon, c'est vrai que c'est l'introspection. D'accord. Il réfléchit beaucoup. Il s'isole et tout ça. Mais attention. Bien souvent, l'ermite, quand on l'a, c'est parce qu'il y a besoin de réfléchir par rapport à quelque chose. Après, c'est possible que vous réfléchissez parce que vous devez rendre un mémoire. Vous devez rendre quelque chose. Un travail qui est intellectuel. C'est possible aussi également. C'est possible aussi qu'on fait un formidable travail sur soi-même. D'ailleurs, je vous encourage de continuer. Développement personnel. Et puis, sinon, sortez. Sortez comme Cordélien vous le disait. Sortez prendre l'air frais parce qu'il s'isole quand même, l'ermite. Alors, sinon, c'est un savant aussi. C'est un sage, l'ermite, mes chéris. Et on démarre quelque chose. En tout cas, on va démarrer quelque chose. Après, c'est peut-être une relation que vous démarrez ou autre chose. Super. Bon, si on était dans le mental, on va quitter le mental. Si on avait un souci, ça y est, ça va se régler. Hop, on bouge. On avance. Et c'est ce que ça nous disait dans l'une des cartes. Vous vous souvenez. Il y a un dénouement par rapport à une situation difficile. Vous vous souvenez. Ben voyons. Elle est partie de l'autre côté. Hop. Ça y est. Ouais, ouais. Donc, on a l'ermite. On a le roi de Pentacle. Moi, ils me font penser, ces deux-là. Ils ont des points similaires. C'est-à-dire, ils ont la sagesse. C'est la force tranquille, zen, vous voyez. Et puis, c'est des gens qui ont de l'expérience. On le voit. Ils les ont dessinés avec une grande barbe blanche. Ce n'est pas le Père Noël. Une grande barbe blanche avec des cheveux blancs, longs et tout ça. Il y a le loup. Enfin, le chien loup qui est sage, tranquille, apaisé. D'accord ? Et ici, c'est quand même le roi de Pentacle. Donc, alors, peut-être que vous allez conseiller quelqu'un. Que vous allez aider quelqu'un. Peut-être que c'est vous. Vous avez besoin de conseils par rapport à quelqu'un qui est expert en la matière, je dirais. Quelqu'un qui peut vous prodiguer ces conseils-là comme un banquier. Par rapport aux finances. Comme par exemple, un notaire ou un avocat par rapport à la justice, aux droits. Comme par exemple, un ami, une amie, quelqu'un de la famille. Vous voyez. Moi aussi. Parce qu'il y en a qui me téléphonent. Parfois, ils ont un choix à faire. Et puis, ils ne savent pas trop lequel prendre comme choix. Et puis, ils me disent, voilà, c'est quoi ? Qu'est-ce qui ressort le plus ? Ça ou ça. Ou il y en a des fois, écoutez, ils ont besoin de conseils. Donc, ils ne savent plus très bien par rapport à une situation. Ça arrive. C'est normal. On est là pour ça. Bon. Ici, on a le 10 de couple, mes chéris. On va être super bien avec les nôtres. Ou peut-être, vous êtes déjà avec les vôtres. Mais on se sent bien. D'accord ? Si on a des enfants, on va être bien en couple avec nos enfants. Ou si on est parent, comment dire ? Monoparental. Enfin, si vous élevez seul votre enfant, vous allez être bien. Sinon, avec les amis, la famille. On est bien, là. On déborde d'amour. Et puis, mes couples, on est super bien, là, mes couples, pour certains et certaines. J'adore cette reine. Je ne sais pas vous, mais vous devriez, puisque cette reine, elle vous représente. Et cette reine, en fait, si vous voulez, la reine de bâton, elle obtient tout ce qu'elle veut. Et là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi, déjà, que vous allez obtenir, vous démarrez quelque chose que vous allez réussir. Peu importe. Si c'est un examen, un diplôme, si c'est, je ne sais pas moi, un emploi ou quoi que ce soit, vous allez obtenir. Vous êtes reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, ça veut dire que cette énergie-là, elle est très puissante. La reine de bâton, elle a du pouvoir. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir, votre place, votre force. Et puis, cette reine de bâton, elle attire les choses à elle, les gens à elle. D'accord ? Elle obtient ce qu'elle veut. C'est la réussite, c'est la joie, la gaieté, c'est l'action. D'accord ? C'est super bien, là. Moi, j'aime bien. J'aime bien, je suis contente. Elle a le sourire, elle a le smile, la banane. Elle est heureuse, elle. Elle est forte. C'est bien. On reprend du poil de la bête. Surtout, là, quand je vois, là, il y avait quelque chose. Il y avait, dites-moi quoi, si ça résonne, mes chéris. Vous aviez un souci, un problème, une problématique, ou ça vous a pris la tête. Il y a quelque chose qui vous a fait travailler la tête, le mental. D'accord ? Et puis, après, la reine de bâton, c'est le couple. C'est le roi de bâton. Lui, c'est pareil. C'est quelqu'un de déterminé. D'accord ? C'est quelqu'un de motivé. C'est quelqu'un de fort. Regardez-moi comment ils l'ont dessiné. Il est robuste. En plus, il a la force du lion qui l'accompagne. C'est comme ça que vous allez être. Et là, j'ai le couple. Donc, on va être fort dans l'action. On va se dire, ça suffit, je bouge. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'aime beaucoup, beaucoup votre tirage. Il sent la force, ce tirage. Il sent l'action. On reprend le pouvoir, on reprend le pouvoir là. C'est bien. On se réveille là. C'est bien pour certains, certains. On est dans l'action. Oui, oui, vous quittez votre grotte. C'est magnifique. Là, on va vers l'extérieur. On va chercher bonheur là. Donc, en fait, huit de coupe ici, c'est aussi en introspection qu'on est comme l'ermite. Donc, ça confirme bien. Pour certains, on réfléchit. On se guérit aussi. Il y a de ça aussi qui ressort. Et puis, on va vers la lumière. Ça, j'aime beaucoup. Donc, on va vers l'extérieur. On va pour quoi ? On va pour guérir. Pour d'autres, on va pour réussir, mes chéris. Toujours est-il. La guérison, c'est une réussite là aussi. Donc, mais on va pour réussir. Je vais dire comme ça. Trois de bâtons. Mais vous avez beaucoup de bâtons. Vous allez être dans l'action, mes chéris. Trois de bâtons, c'est une extension. On fait une extension de ce qu'on a déjà. Déjà, on va faire une extension. C'est l'abondance. On va toujours vers l'abondance, d'ailleurs. Et puis, c'est dans cette lignée, dans cette ligne. Et puis, sinon, en fait, si vous voulez, vous avez besoin de nouveauté. Ça tombe bien parce que cette carte, c'est le changement, la nouveauté. Vous avez envie de voir si l'herbe est plus verte chez le voisin. Vous avez besoin de terres qui sont fertiles et non stériles. D'accord ? Il y a quelque chose qui va être fertile. On va vers la nouveauté, mes amours. C'est super. Et on est dans la force, l'action. Elle, elle, elle est super zen. Elle est forte. Elle regarde au loin. Ce qu'elle sait qu'elle va y aller, elle attend la vague. Il y en a qui vont partir à la mer. Il y en a qui habitent à la mer, mes chéris. Ici, on est dans l'action, toujours dans l'action. On parle d'argent ici, d'une somme d'argent qu'on parle. Ici, on vous parle aussi. Attention, les deux assemblées aussi, ça me parle de quelqu'un qui est agressif, violent. Attention à l'agressivité, la violence. Si c'est vous, sortez de cette énergie. Et si c'est quelqu'un d'autre en face de vous, ne vous laissez pas faire. Partez, partez, parce que cette personne, elle est très, très manipulatrice. C'est une ou un pervers narcissique ou une pervers narcissique. Et ici, une ou un, j'ai dit. Vous adaptez et ici, on vous manipule. On essaye, en fait, si vous voulez. Puis parfois, cette personne, elle est agressive verbalement ou physiquement même. On essaye, en fait, de vous étouffer, de vous conditionner. On vous manipule avec le diable plus le roi de bâton. Il y a de l'agressivité ici. Et puis, tout ce que je vous ai dit, on essaye de vous influencer. Il y a une entrée sur vous. Attention, on verra plus tard le sentimental. Ou alors, ça peut être au travail. Ça peut être dans la famille, dans les amis aussi, des fois. Parce que ce ne sont pas des bons amis, justement. Ce n'est pas normal que quelqu'un essaye d'avoir un ascendant sur vous pour vous écraser. Certainement pas. Mais attention, ils ne savent pas sur qui ils sont tombés. Parce que les sagitaires, ils ne se laissent pas faire non plus. Attention. Les sagitaires, quand ils se réveillent, bou, bou, bou. Attention. Et c'est très bien. Moi, je suis fière de vous. Vous avez raison d'être comme ça. Alors, il ne faut pas se laisser faire dans la vie. Ici, neuf de bâton. On est méfiant, méfiante. Ici. On n'a pas confiance. Et puis, sinon, ici, il y en a certains. Il y a des blocages, des barrages. Il faut absolument faire tomber cette barrière qui est là. On la voit bien. Ici, il y a une situation qui nous prend vraiment la tête. Où il y a quelqu'un qui nous fait mal à la tête, qui nous prend la tête. D'accord ? C'est conflictuel. Et puis, d'autres, en fait, on est nerveux, nerveuse. C'est à l'intérieur de nous. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Voilà. Merci. Alors, ensuite, on a une décision à prendre. Ce n'est pas évident. Ça nous prend la tête. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quelle décision on va prendre. On ne sait pas quoi choisir, si vous préférez. Mais vous allez savoir trancher. Vous allez savoir choisir. Et comme il se doit et comme il faut. D'accord ? Avec le bon raisonnement. Oups, il y a de l'argent qui rentre, mes chéris. D'autres, il y a un casse-tête par rapport aux finances. D'accord ? D'autres, c'est le sentimental. Et d'autres, c'est le travail, les casse-têtes. D'autres, ce n'est pas quoi faire. On se prend trop la tête, là. Alors, waouh, elle est forte, cette carte. Mais est-ce que vous savez que cette carte, la personne que j'ai, regarde ces petits arbustes qui poussent, cette plante. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle a été patiente. Vous avez été patient, patiente. Et puis, enfin, les petites graines qu'on a semées, elles s'activent. Vous voyez, elles sont illuminées. D'accord ? Différentes couleurs, des couleurs très fortes, d'ailleurs. Et puis, en fait, si vous voulez, ici, on va récolter. Et la récolte, les gens, c'est fort la récolte. Avant, les gens, quand ils récoltaient ce qu'ils ont semé, je parle des gens de la terre, ils étaient tout heureux, tout contents. quand ils faisaient une bonne récolte, ils faisaient une fête. Et puis, bon, quand elle était moins bonne, ils faisaient quand même la fête. Pour que ça porte bonheur pour la prochaine récolte. D'accord ? Donc, en fait, si vous voulez, il y en a maintenant, quand ils récoltent, ils se disent, ouais, sans plus. Mais non, mais soyez heureux de déjà ce que vous avez, déjà d'une, et de ce que vous allez récolter. Parce qu'en fait, vous le devez qu'à vous. Vous avez été aussi patient, patiente, et c'est à la sûre de son front. C'est quand même, là, on va récolter le fruit du dur labeur. Vous voyez, du labeur. D'accord ? C'est bien. C'est bien, mais Sagittaire, vous allez être gagnant, là. Bon, c'est vrai que vous êtes un petit peu de... Tantôt, ça va mieux. Tantôt, ça ne va pas trop. On est encore dans le mental. D'accord ? On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on se décide. Pour d'autres, en fait, on se dit, j'ai réussi, je n'ai pas réussi, je vais réussir, je ne vais pas réussir. On est dans le mental. D'accord ? C'est super. De toute façon, ici, vous avez l'abondance. On va être satisfait, satisfait, comblé. En fait, c'est bien, ça. Vous allez réussir. Regardez-moi ça. Quelle richesse, quelle abondance, quelle joie. Elle, elle a récolté. On est d'accord. Elle saute de joie. Oh, ouais, elle est toute heureuse. C'est lumineux, doré. Oh là là. C'est super. Ben, ben, voilà. Je voulais savoir, ben, c'est bien. Puis, d'autres, vous avez un conflit. Un conflit avec vous-même. Un conflit avec les autres. A vous d'adapter, s'il vous plaît, avec qui. Donc, ensuite... Ouais, on va voir. Ok. Ça y est, on a des nouvelles par rapport à un bien immobilier. Ça y est, on a des nouvelles par rapport à une location. Là, il y a emménagement, déménagement, achat, vente de biens. Ici, ça peut être aussi qu'on va louer quelque chose pour les vacances, mes chéris. Après, il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein, d'accord ? Qui se remet avec vous. Donc, une réconciliation, mes chéris. Pour d'autres, il y a la rupture, la séparation. Pour d'autres, il y a le retour d'un ex, d'une ex. Pour d'autres, c'est le retour d'une situation. Il y a des schémas, ici, répétitifs. On recommence toujours la même chose. Toujours les mêmes schémas. On choisit toujours les mêmes genres de personnes, vous voyez. Bien toxiques, vous voyez ce que je veux dire. Bon, et bien non, là, on va faire du tri, on va faire du ménage, hein, d'accord ? Ici, il y a la naissance, donc on a grossesse-naissance. Ici, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va fleurir, d'accord ? On va... Qu'est-ce que tu as, ma dioudou ? Ben alors... Viens. Viens. Viens ici, ma chérie. Viens ici. Je vais vous présenter. Va pas vers la bougie, hein, par contre. C'est yo-yo. Ben voilà. Ah, elle est timide. C'est yo-yo que j'ai récupéré en octobre. Ben là, elle s'est fait opérer, yo-yo. Bon, elle est un peu toute dépouillée parce que yo-yo, elle adore aller sous sa... Je lui ai acheté une toute petite couette pour les bébés. Et là, elle est un petit peu dépouillée, mais c'est pas grave. Elle est toujours belle, hein, yo-yo. Ah, que t'es belle, regarde. C'est qui, ça ? C'est les sagittaires. Bonjour, les sagittaires. Voilà. Ça va mieux, là, ma chérie ? Ben oui. Ouais, d'accord. Alors, ici, en fait, si vous voulez, voilà, c'est ma yo-yo, c'est yona. Voilà, donc ici, on a, on a quoi ? On a un chemin, on va retrouver son chemin. Si on était égaré, d'autres, en fait, vous allez emprunter une nouvelle voie, un nouveau chemin, hein, d'accord ? Pour d'autres, en fait, ça va fleurir, il y a quelque chose, il y a une réussite ici, mes chérieurs. Pour d'autres, il y a l'extension de quelque chose. Encore une fois, tiens. Pour d'autres, on a une bonne nouvelle. Ici, on a les oiseaux, encore, on a une bonne nouvelle. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui va éclore, enfin. Et puis, pour d'autres, en fait, il y a la naissance de quelque chose, hein, quelque chose de nouveau, hein. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être, ça peut être beaucoup de choses. Mais vous vous souvenez, on vous demande d'aller à l'extérieur. Montrez-vous, hein, d'accord ? Parce que c'est pas comme ça qu'on va rencontrer l'amour, si on bouge pas, qu'on s'enferme entre quatre murs. Donc, il faut bouger, hein. C'est une histoire de temps chez vous. Donc, il y a quelque chose qui est parti pour durer. Et pour d'autres, bientôt, il va se passer quelque chose, hein. Soit une bonne nouvelle. C'est aussi les projets, hein, ici, hein. On est d'accord, on a des projets. Il y a des chantiers qui se mettent en place de construction, de rénovation aussi, comme on me dit. Ici, on a, également pour les projets. Ici, on a, alors, avec le temps, on a la réponse. Quelqu'un, on va négocier aussi. Quelqu'un va nous répondre, on va négocier. Ici, il y a la dispute avec des gens, des personnes. On n'est pas d'accord. Donc, ça nous crée de l'instabilité. Mais vous allez dire ce que vous pensez, hein. Vous allez camper sur vos positions, hein, certains et certaines, hein. Ici, on attire quoi ? On attire la chance, on attire l'abondance, on attire la joie, le bonheur. En tout cas, on attire les choses, hein. On attire les gens aussi, hein, d'accord. Donc, on attire, on est en train de, ils plaisantent, je vous jure, hein, mes guides. Ils sont en train de dire, on attire quelqu'un dans le lit. Eh ouais, on va séduire quelqu'un, mes chéris. Et peut-être, justement, pour la réconciliation ici, pour d'autres, en fait, on séduit. On est dans la séduction et on attire. Les gens, ils sont attirés par vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous émanez, mais d'autres, vous attirez la réussite, mes amours. Ouais, mais il y a quelque chose chez vous, pour certains, certaines, hein. Prenez que ce qui vous parle. Il va falloir prendre une décision, hein. Franchement, ici, vous arrivez à un stade de votre vie, un carrefour, où on vous demande de prendre la décision. Donc, à droite ou à gauche, devant ou derrière. Là, il faut faire un choix, mes amis. Ici, il y a la... Alors, ça vous crée des instabilités. Il y a des paroles, mais il y a la jalousie. On vous jalouse, mes chéris. À moins que c'est vous qui jalousez quelqu'un. Tout est possible dans la vie. Ne vous vexez pas. Tout est possible. Donc, vous adaptez. Mais moi, je pense qu'on vous jalouse, hein. Il y a des jaloux, hein. Jalousie, jalousie, hein. Ici, vous allez accepter. Vous attirez la chance. C'est très bien. Il y en a qui réussissent un examen. D'autres, on vous dit un grand oui. Et vous allez réussir quelque chose, hein. Vous passez l'examen haut la main. Et puis, il y a la réussite, hein. Sinon, ici, par rapport, on va examiner quelque chose. Alors, alors, ça me parle, ouais. Alors, ici, on va examiner quelque chose. Victoire, tant mieux. Ici, il y a des personnes qui vont aller faire des examens de santé par rapport à l'hérédité, tout ce qui est génétique. Et il y a la victoire dessus. Bravo. D'autres, en fait, peut-être il y a un traitement qu'on va vous donner, qui existe. Peut-être que, en fait, si vous voulez, toujours est-il que c'est victoire, hein, ici. Pour d'autres, en fait, si vous voulez, on réussit quelque chose par rapport au passé, hein. D'accord ? Parce que tout ce qui est hérédité, c'est le passé aussi. Donc, on est dans la victoire. Toujours est-il, on est dans la victoire. On est dans la réussite. C'est pour ça qu'on vous jalouse aussi. Parce que vous êtes fort et forte. Victorieux, victorieuse. D'accord ? Oui, ben, c'est un examen de santé, hein. D'accord ? Il y en a qui vont avoir un rendez-vous chez le médecin, médecine du travail, hein, d'accord ? Et puis, examen de santé, ou alors avec un chirurgien, un médecin, d'accord ? Certains, ben, vous allez faire à distance, vous savez, en visio, hein, parce que, voilà, hein, il y en a qui le font, hein, qui préfèrent. Et puis, ici, il y a du retard. Il y a du retard pour un examen, patience, ça va venir. Pour d'autres, en fait, on a pris trop de retard pour faire des examens, hein. Pour d'autres, on me dit, grossesse, vous êtes enceinte. Pour d'autres, on me dit, ici, on a pris du retard, il y a de la distance par rapport à un amour. On avait un rendez-vous, un premier rendez-vous, d'accord ? Et puis, on est en retard. Ah, ben, ça commence bien, dès le premier rendez-vous, eh bien. Alors, ensuite, ici, on a envie de prendre de la distance par rapport à l'autre. Eh oui, au niveau de l'amour, on prend de la distance, hein. C'est possible aussi que l'autre a pris de la distance par rapport à vous. Ou c'est possible que vous deux, ben, vous prenez de la distance parce qu'il y a la séparation. On l'avait, hein, tout à l'heure, hein. C'est pas pour tout le monde, hein, attention, hein, mes chéris. Ici, on a pris du retard, on doit faire des compromis. Pour d'autres, vous allez réussir votre compromis, toujours est-il, hein. On va négocier, il y aura de la conciliation, poignée de main. On est content, on est content, c'est bien, hein. Waouh, on a la chance, mes chéris. Eh ben, voilà, il y a la rupture, la séparation, on se sépare de quelque chose, hein. Ou quelqu'un se sépare par rapport à vous. Ou c'est vous qui vous séparez par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Ici, on a la chance, on a le compromis, la chance, on a une main tendue. On réussit vraiment quelque chose, hein. C'est super. Ici, on vous parle après l'amour, on vous parle du travail. Il y a la chance sur l'amour, il y a la chance sur le travail. Et ici, il y en a qui vont m'appeler parce que vous avez besoin de clarifier certaines choses, que ça soit plus clair. Et pour d'autres, on va éclaircir quelque chose. Il y a une situation qui s'éclaircit, mes chéris. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a des déménagements, mes chouchous d'amour. Ici, on déconstruit pour reconstruire, d'accord. Et puis, ici, on a aussi de la dispute, des conflits. Attention, sortez de cette énergie qu'on vous conseille. Mes guides, vos conseils, c'est mon guide aussi, hein. Alors, ici, on va démarrer. Au final, on va quitter l'énergie du conflit. Ici, on va démarrer quelque chose. C'est pour ça qu'on déstructure pour reconstruire derrière. On déstructure pour restructurer. On déconstruit pour reconstruire. Et on démarre quelque chose, mes loulous d'amour. Bravo, hein. Si ça résonne, bah, dites-moi-le, mes chéris. Ou sinon, c'est ce qui vous attend, hein. On va avoir la patate, hein. On est dynamique, hein. Ici, c'est bien, là, hein. Là, ça y est, hein. On va démarrer quelque chose. On se lance, là. C'est super, hein. Ah ouais, vous avez beaucoup l'abondance, hein, mes chéris. Abondance. Ici, on a le soleil. Bah, le soleil avec ses rayons qui partent de partout. Qui vous bénit, mes chéris. Soyez bénis. Ratitude à l'univers pour mes sagitaires. Mes chéris, c'est magnifique. Oh, c'est merveilleux ce que je vois ici. Non, mais ici, il y a quelqu'un qui réussit, hein. On a des bonnes choses, hein. Et ici, on parle aussi de travail, hein, mes amours. Il y a grossesse naissance, hein. Ça, c'est clair. Ici, il y a la réussite par rapport à notre enfant. Notre enfant intérieur, mais ça peut être notre bébé, notre enfant. Ça peut être, même s'il est grand, hein. Même si vos enfants sont grands, il y a de la réussite dans l'air. Ici, on a aussi la joie, le bonheur, hein. Le succès, hein, d'accord. On est dans le succès, hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais vous commencez quelque chose, hein. Peut-être au niveau de l'amour. Peut-être au niveau du travail. Peut-être au niveau d'un projet. On commence à construire sa petite maison. Quelque chose. Je ne sais pas, moi. Mais on démarre quelque chose, hein. Alors, celle-ci, c'est fait, c'est fait. OK. Ça marche. C'est le sentimental, mes loulous d'amour. Alors, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On va voir différents cas de figure, puisque c'est une générale. Prenez que ce qui vous parle, mes amis, hein. Hop. On a besoin d'être plus souples dans le couple, hein. Vous êtes un peu rigides, là, hein. Vous êtes un peu durs, hein. Même avec vous-même, mais avec l'autre aussi, hein. On a besoin de communiquer, d'oser dire les choses, hein. D'accord ? Et puis, d'autres, vous allez être dans la souplesse, hein. On va discuter, on va être ouvert d'esprit, d'accord ? C'est puissant entre vous, hein. C'est fort, mes loulous, hein. C'est la sentimentale, hein. C'est puissant entre vous, c'est stable, hein. C'est sécurisant d'être avec cette personne, ou de communiquer avec cette personne. On est en train de guérir, c'est magnifique. Ça, c'est bien, mes chéris. C'est bien, c'est bien. Parce qu'on était fragile, mais là, c'est le poussin, c'est la nouveauté aussi, hein. Une histoire de temps chez vous. D'accord ? Et puis, on vous parle ici, alors, soit il vous faut un petit peu de temps, soit c'est pour bientôt, et pour d'autres, on parle de grossesse-naissance aussi, hein. Et pour d'autres, eh ouais, avec le poussin, et puis ici, le nid avec les oeufs. On vous parle aussi de... Votre couple, il est fait pour durer, que ça soit pérenne dans le temps, mes chéris. On parle d'emménagement, vie commune ici, hein, d'accord ? Vie commune, achat, achat-vente, et puis on s'installe ensemble. On a des projets de voyage, je ne sais pas, de bébé. Enfin, c'est des projets, hein. Location, on va louer quelque chose ensemble. Enfin, à vous de voir. Merci. Bon, on guérit, on était fragile parce qu'on s'est illusionné, on a idolâtré une relation, une personne, on a idéalisé, on s'est illusionné. Ça arrive, hein, ça arrive à beaucoup, hein. Vous avez besoin de vous rééquilibrer d'équilibrage, hein, d'accord ? Il y a quelqu'un qui est parti, hein, soit vous, soit l'autre. Il y en a qui vont décoller en amour, hein. Il y a des couples, là, ça va mieux, hein. Pour d'autres, en fait, on est dans la solitude. Vous n'allez pas rester longtemps seul parce que vous allez décoller. Vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça va vous faire du bien. C'est pour ça que vous allez... Ici, on a la guérison, d'ailleurs, hein, pour certains, certaines. Attention, alors, deux choses. Attention de ne pas vous faire profiter par l'autre. Attention, il y a la rupture en plus. On se sent seul, on ne se sent pas bien. On se dit, oui, elle ou il m'a profité, était là par intérêt, d'accord ? Mais sinon, ici, on va mettre de l'argent de côté par rapport à un projet, mes chéris. C'est bien, mes couples, là. On est fidèles. Quoi qu'il arrive, on est fidèles, là, hein, d'accord ? Prudence, hein, ici, hein. Vous êtes dans la souffrance. Vous vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort parce qu'on vous a fait beaucoup, beaucoup de tort. Prudence, toujours est-il qu'on vous dit, hein. Dans tous les cas, prudence, hein. Et puis, d'autres, ne faites-vous pas profiter, hein. Attention, hein. Un moment que c'est déjà fait. Alors, regain, renaissance, ici, on décolle, hein. Vraiment, ici, vous, il y en a qui rencontrent quelqu'un, hein, ici, hein. C'est super. Montrez-vous, montrez-vous. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, montrez-vous. Restez pas à la maison, hein, ou dans l'appartement, hein. Ici, on est dans la légèreté, oui, on a envie de légèreté. Alors, si ça se trouve, vous avez envie d'une relation, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, mes chérés. Là, vous, vous avez envie, comment dire, de ne pas vous prendre la tête dans la relation. Vous voyez, vous avez besoin de légèreté, de souffle, de respirer, de liberté, libertade. C'est bien. Ici, ça continue, hein. Ici, on a le cœur pincé, serré. Vous voyez cette pince, là, qui serre le cœur. Oh là là, c'est les souffrances, les chagrins, les peines, les pleurs. Oh là là, la prudence. Pensez à vous, mes chéris, j'arrête pas de vous dire. C'est bien, vous allez vous libérer. Et ici, vous vous libérez, hein. On fait péter le bouton de... Le bouton... Le bouchon de champagne, mes chéris. Ici, on se libère, hein. D'accord ? Ensuite, ici, on va se libérer beaucoup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va remonter les cartes, hein. Pour que vous les voyez bien. Voilà. Ouais. Il y en a qui sont vraiment zen, ils sont bien en couple. Vous vous êtes prouvés. Puis, il y a quelqu'un qui va se calmer, hein. Qui va avoir le bon raisonnement. Déjà, pour vous-même. Et puis, il y a quelqu'un qui se calme, là. Je pense qu'il y en a certains, vous sortez d'une... D'une relation difficile, instable. Qui vous a créé de l'instabilité. Pour d'autres, on est dans le beautiful. Il y a l'union, pax, mariage, fiançailles. Vie commune à deux. Il y a le mariage dans l'air qui vous dit. Vie commune à deux. En tout cas, c'est l'engagement, hein, mes chéris. C'est l'alliance, hein. L'alliance des deux, hein. Ouais. Ici, il y a des sagittaires. On se métamorphose. C'est la transformation. Vous vous sentez. Vous respirez le bonheur, hein. La joie, c'est le renouveau, hein. Il y a du changement, hein, dans l'air, hein. Il y a du changement par rapport à vous-même. On vous dit, le changement donne des ailes. Ouh, il y a de la rencontre dans l'air. Mes chouchous d'amour, on est attiré, mais fort, 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 par une personne, hein. L'attirance, elle est mutuelle, de toute façon, hein. Très, très fort, hein. Très puissant. Alors, ici, on vous dit, il y a de la réconciliation dans l'air. Alors, il y en a qui vous disent, non, je ne veux pas me réconcilier. Nan, 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 nan. Non, il n'y a pas de souci. Si vous voulez ou pas, hein. Il y a le libre arbitre, Seigneur. Donc, en fait, vous voyez, hein. Donc, ici, il y a la réconciliation qu'on vous dit. Et sinon, attention ici. Attention, mes chéris. Parce que déjà, je me vois mal au point. Hein, c'est une personne, vous vous souvenez, tout à l'heure, le diable, là. Mais, on le retrouve. Vous voyez, hein. Je ne sais pas si c'est un renard ou un loup. Mais avec ses yeux, là, regardez-moi ses yeux. Alors, là, c'est quelqu'un de rusé, de malhonnête. On vous dit, prudence, prudence. On l'avait déjà avec le feu orange. Prudence, hein. Ne tombez pas dans son piège. Et ici, on vous dit, faites une pause. Stop avec cette personne. Il faut vous écarter de cette personne. Interruption. Et puis, un temps d'arrêt. Et puis, prendre du recul et bien réfléchir. Choisissez-vous, mes chouchous d'amour. Vous d'abord, hein. D'accord ? Vous d'abord. C'est fou, ça, avec vous, hein. Le temps, encore. Ben, écoutez, il y a quelque chose qui arrive, là. Il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui est fait pour... Oh, non, il y en a trop. Il y a quelque chose qui est fait pour durer. Mais il y a quelque chose qui arrive bientôt. Il y a quelque chose qui se joue en coulisses, mes chéris. Il y a un truc qui se trame, là. On parle que du temps, hein. Il y en a qui vont rencontrer l'amour, hein. Ils ne vont plus rester seuls. Tout sûr, parce qu'il y a de l'addiction dans l'air. Alors, soit vous êtes addict de cette personne. D'accord ? Dépendance affective. Dépendance malsaine, hein. D'accord ? Drogue aussi. On parle aussi de alcool. On parle de médoc. Enfin, tout ça, hein. Et puis, le tonneur de Zeus. On a le coup de foudre, mes chéris. Une rencontre subite avec un inconnu ou une inconnue. Oh là là, c'est magnifique, hein. Et de toute façon, hein, c'était dit, hein. Là, là, l'été. L'été, là. Là, là, l'été, mes chéris. L'été, c'est le 21 juin, mes lounous d'amour, hein. Ou alors, par une belle journée ensoleillée, on vous dit aussi, hein. Une atmosphère chaleureuse, vous voyez, détendue. Mais là, on vous parle de soit une belle journée ensoleillée ou bien, alors, c'est l'été, hein, mes chéris. Bon, ici, c'est les signes de l'été. On ne sait jamais quand c'est l'ion vierge, hein. Mais bon, c'est eux qui l'ont écrit, là. On parle d'un homme, mais on a les deux polarités. Donc, moi, je vais dire le consultant, la consultante, c'est-à-dire vous, hein. Parce qu'on porte les deux polarités à l'intérieur de nous. C'est clair. Vous le savez, hein. Je ne vous apprends rien. Non. Voici la réponse. Elle m'a regardée, il y en a. Non, ma chérie, ce n'est pas à toi que je dis non. Non, on vous dit non. On vous dit non à votre réponse, votre question. Il y a une question dans votre tête, hein. Vous allez dire non à quelqu'un. À un ex, une ex, ou non. Non. Voilà, c'est un non. C'est comme ça, hein. Que voulez-vous ? On envoie des messages, mais est-ce qu'on vous répond ? Je ne sais pas. Il y en a d'autres, oui, mais... Il y en a, ils s'envoient des messages, ok, il n'y a pas de souci, mais il y en a qui... Il y a quelque chose. On vous demande ici de prendre du recul. C'est très important, mes loups, mes dames. Pardon. Prenez du recul. Il y a besoin de se détacher. La période de lâcher prise, qu'on vous dit, hein. Mais je le ressens comme ça. Vous allez lâcher prise. Vous allez réussir. Ici, il y a la séparation. Bah oui, ça confirme, hein. D'accord. Des fois, il y a des séparations temporaires aussi, hein, mes chéries. C'est vrai en plus, hein. Il y a la passion. La passion, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oh là là, c'est la passion, l'amour, mes chéries. Bon. Il y en a certains, vous êtes trop dans la religion, le spirituel, et vous délaissez l'autre, du coup, hein. Quand c'est trop, c'est pas bon, on est trop, trop, trop dans, comment dire, dans l'excès, vous voyez, l'extrême, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on vous conseille, les guides, de relâcher un petit peu, sortez, faites-vous du bien. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On l'avait ici avec la bague, l'engagement. Vie commune, paxe, mariage, fiançage. Traitez les problèmes familiaux, mes chéries. Traitez les problèmes familiaux. Pour d'autres, vous avez besoin de pardonner, mais c'est pas facile de pardonner, hein. C'est particulier, mais c'est mieux pour vous, hein. Quand vous arrivez à pardonner, c'est mieux pour vous, hein. Alors, là, un pardon envers quelqu'un ou envers un parent, un des parents ou des parents. Ou alors, vous, les parents, les enfants, vous pardonnez, vous avez fait quelque chose de pas bien par rapport aux enfants. Donc, prenez que ce qui vous parle, hein, mes amis, hein. Donc, ici, on s'isole. Il est temps de vous déconnecter du monde et de sortir un petit peu, d'arrêter ce que vous faites. Peut-être, en fait, si vous voulez, vous êtes trop dans, bah là, déjà, on vous disait dans un facteur religieux et spirituel. Mais sinon, pour d'autres, en fait, si vous préférez, peut-être que vous êtes trop, exemple, dans les jeux vidéo, avec les malettes, et puis vous voyez pas l'autre. Ou alors, vous êtes célibataire, et puis vous vous isolez, hein, au lieu de sortir de vous montrer. Après, vous faites ce que vous voulez aussi, hein. Parce que moi, je peux comprendre que les célibataires, ils ont plus envie, pour l'instant, de rencontrer quelqu'un. Parce qu'ils ne sont plus prêts. Ils ne sont pas prêts avec ce qui leur est arrivé. Il faut du temps au temps. Il faut apporter du temps au temps pour guérir. C'est normal, hein, c'est légitime. Faites un effort, par contre, là, on vous dit, faites un effort, hein. Alors, il y a des couples, il faut faire un effort, hein. Chacun des deux côtés pour que ça fonctionne. Pour d'autres, en fait, on vous demande de faire un effort. Vous êtes peut-être négligé, ou vous négligez votre couple. Ou mes célibataires, vous négligez. Pour d'autres, on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ah bah oui, c'est vrai, hein. C'est clair. Et puis à la fin, ici, en dodèque, on a le lâcher prise, hein, mes chéris. Lâcher prise. Il y a une situation qui arrive à son terme qu'on vous dit. Donc, laissez-la se dérouler, hein, jusqu'à son terme. Et sinon, ça va être terminé, hein. Ça va être fini. Et ici, lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise, mais vous allez réussir à lâcher prise. C'est bien, mes chéris. Et ici, on vous dit... Alors, d'ailleurs, je les ai notés. C'est plus simple. Je l'ai fait aujourd'hui. Je devais le faire. J'oublie tout le temps. Je l'ai fait. Je les ai notés. Regardez. Je les ai chiffrés. Là, c'est les pages. C'est plus pratique. Ils auraient dû faire ça. On perd moins de temps. Et pour vous, et pour moi. Alors, ici, on vous dit quoi ? On vous dit, mes chéris, 78, 7 et 8, 8 et 7. Voilà. On vous dit quoi ? Eh bien, on vous dit... Comment c'est pas ça que ça ressemble ? Oh là là, on dirait un phénix blanc. Alors, l'oiseau du tonnerre, hein ? Ouais ! Ben oui, que c'est lui. Je ne l'ai pas reconnu. Alors, l'oiseau du tonnerre des anges de l'étoile bleue, mes chéris. Alors, on vous dit, pareil, à l'étoile à cinq branches du microcosmos, l'oiseau tonnerre a une importance significative. Excusez-moi. C'est toi, Titi, qui fait du bruit ? Non. Ben, tu dis non, t'es là. Donc, c'est toi. Mais je ne suis pas de bruit. Ouais, mais tu fais un petit peu de bruit. Tu inquiètes, yo-yo. Parce que des fois, un jour, j'ai eu un noir. Ah là, je ne suis plus de bruit. Non, mais c'est rien. Mais tu me dis non. Alors que t'es là. Elle est trop, ma fille. Alors. Genre, c'est toi qui fais du bruit ? Non. Il y a qui d'autre ? Yo-yo, elle est devant moi. Tu vas me faire flipper, là. Non, parce que j'ai une porte arrière et je ne l'ai pas fermée. C'est pour ça que je dis ça. Alors. Ici, on vous dit, excusez-moi. L'oiseau tonnerre a une importante signification spirituelle. On est dans la spiritualité. Vous vous souvenez peut-être un peu trop, on vous disait. Mais on va écouter. Là, c'est pour les autres. Alors. L'âme peut se connecter avec l'étoile bleue des origines de la Terre. Ses yeux argentés reflètent la lumière des deux lunes. de la... Mais ma fille, je vais avoir un coup de... Enfin, rien ne me fait rire. Alors. Alors, 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 arrête. Alors. La Terre de Mirabielle. D'accord. Alors, on vous dit. Ses yeux argentés reflètent la lumière des deux lunes de la Terre de Mirabelle. Son cœur et son âme disséminant les pouvoirs du soleil central universel et le feu blanc doré de Masuriel. Soleil de tous les soleils. L'eau de vie qui coule de son dos. Oui, c'est ça. De son dos et de ses ailes. Sa queue représente l'énéade. Les neuf anges de l'étoile bleue des séraphins. Force directrice de l'humanité. Vous êtes une âme ancienne capable de naviguer sur les flots de l'étoile saphir. Avec l'oiseau tonnerre. Son vol sacré imite votre quête de la conscience pure et l'illumination pour devenir un être tonnerre. Qui reviendra enseigné. En plus, on avait le tonnerre de Zeus, le coup de foudre aussi. Bon, là, c'est autre chose. Qui reviendra enseigner son mystère aux autres. Vous êtes un guide, un enseignant, une enseignante. Les êtres tonnerres ont réconcilié l'univers intérieur avec l'univers extérieur. Encore, on vous parle d'intérieur extérieur. Alors, l'oiseau tonnerre vous demande d'achever d'abord votre propre guérison et d'établir votre équilibre énergétique en canalisant l'énergie de l'or, de l'argent et du cristal. À travers le chakra couronne. Vous allez dire donc, mes chéris. Connectez vos yeux et votre cœur à lui. Pour voler sur les ailes lumineuses vers l'étoile bleue. L'énéade offrira une direction supplémentaire. Le 5 est le symbole de l'oiseau tonnerre. Mes chéris. Mais c'est magnifique. Vous pouvez revenir sur la vidéo pour réécouter. Alors, la passion, mes chéris. Ici, rouge. Libérez-vous de la douleur, guérison et le rouge de la richesse, de l'abondance. Le rouge de la guérison, le rouge de l'amour. C'est beau. Le rouge de la passion, mes chéris. Oh là là, c'est beau. Il a guérison. Le rouge, ça guérit. Je sais que ça veut dire autre chose. Il y a des sceptiques qui me disent, rouge comme le sang. Ils m'ont déjà écrit ça. Moi, je ne réponds même pas. Oui, je le sais comme le sang. Le mien, il n'est pas bleu. Enfin, il n'est pas vert. Mais non, je les supprime quand c'est comme ça. Moi, je parle d'autre chose au niveau du rouge. Alors, voilà mes chéris. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis un bon mois de juin. Il y a de belles perspectives là. D'accord ? Et puis, voilà. J'espère de tout mon cœur que vous allez passer un super mois de juin. Sortez. Montrez-vous. Prenez de l'air, de la force, de l'énergie. Mes chéris, aimez-vous d'abord. Et puis, bien sûr, aimez les autres. Mais aimez-vous d'abord. Apportez-vous de l'amour. Vous savez, c'est vous qui vous... En fait, il faut s'aimer. Et puis aussi, pour certains, vous avez mis du temps là. Par rapport à quelque chose. Allez voir le docteur. Ou un naturopathe. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous êtes en retard là. La santé d'abord, mes chéris. D'accord ? Voilà, un gros bisou d'amour. Mes sagittaires, nati, vous dit I love you. À bientôt.